L'Esprit Saint L'Esprit Saint Chers amis, bonjour pour cette troisième catéchèse Libre sous la grâce. L'Esprit Saint, Esprit Saint, vient en nous. C'est le cœur de notre cri, nous le demandons. Nous le demandons, lui, avant tout, ce qu'il donne en plus de sa présence. Nous avons donc à faire aujourd'hui une grande distinction entre l'Esprit et ses dons. Nous savons bien faire la différence entre une personne et ce qu'elle nous apporte. Si nous n'y arrivons pas, c'est que notre relation, pardonnez-le-moi, est très intéressée. Il y a lui, l'Esprit. Notre corps est le temple de l'Esprit-Saint, il est en nous, nous verrons comment la prochaine fois, et il y a ses dons que nous appelons la grâce ou les grâces. Imaginez une lumière dans une pièce. Non seulement elle est là, mais aussi elle éclaire tout ce qui n'est pas elle. Avant de regarder ce qu'elle apporte à la pièce, il faut fixer cette lumière intérieure qui est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le mystère chrétien de la foi. L'Esprit habite en nous, dans notre cœur. Il brille en nous malgré nos fautes, malgré nos reculs, malgré nos refus. Nous avons souvent conscience de ces limites fortes. Or, voilà ce qu'affirme un grand saint de l'Orient, saint Séraphin de Sarof. La grâce du Saint-Esprit reçue au baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, malgré les chutes pécamineuses, malgré les ténèbres entourant notre âme, continue à luire dans notre cœur, par sa lumière divine et éternelle, à cause, non pas à cause de nos mérites, mais à cause des inestimables mérites du Christ. Face à un pécheur endurci, cette lumière du Christ dit au Père, « Abba, Père, que ta colère ne s'enflamme pas contre cet endurcissement. » Et ensuite, « Quand le pécheur se sera tourné vers le repentir, elle effacera complètement les traces des crimes commis et revêtira celui qui avait péché d'un vêtement d'incorruptibilité, tissé de la grâce de cet Esprit Saint, dont je ne cesse de vous dire qu'il faut l'acquérir. » C'est une citation splendide. Et puis, à côté de l'Esprit Saint, si j'ose dire, il y a ces dons. La lumière illumine les murs pour reprendre mon image, c'est-à-dire d'abord peut-être nos limites, c'est vrai. Mais elle éclaire aussi les objets présents dans la pièce, nos richesses. Et s'il y a un miroir dans la pièce, à son tour, il devient source de lumière, c'est le miroir de la foi, comme disent nos anciens. Et s'il y a une fenêtre, la lumière éclaire au dehors, c'est la mission. La lumière imprime à la pièce ce qu'elle est, elle rend tout lumineux. Ainsi, les dons de Dieu, au pluriel, sont les répercussions créées sur ce que nous sommes, en ce que nous sommes, de ce qu'il est lui, l'incréé, Dieu éternel. Alors, pour ces dons du Saint-Esprit, on parle de la grâce ou des grâces. Pourquoi ? Grâce veut dire gratuit et aussi gracieux. Quelqu'un qui est plein de grâce. C'est un don qui vient de l'amour de Dieu pour nous et qui nous est donné avec justesse, parfaitement ajusté, comme il faut et quand il le faut. Elle indique la grâce, avant tout, la liberté de Dieu. Il nous faut parler de la liberté de Dieu. Elle vient comme il veut et quand il veut. On ne peut pas l'exiger. L'homme ne maîtrise pas sa relation avec Dieu comme il domine le monde. Dieu et Dieu, il est libre. Nous n'avons pas donc de droit sur lui, comme on veut aujourd'hui avoir des droits sur tous et sur tout. Mais attention, Dieu est libre, mais il ne joue pas avec nous. Il nous aime trop pour cela. Avec sa liberté, il fait éclore notre liberté. C'est ce qu'écrit saint Paul dans l'Épître aux Romains. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte ? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, père », non plus esclave, mais libre. La grâce dit quelque chose de très fort pour l'homme. Celui qui s'en remet vraiment à Dieu, celui qui est capable de lui faire confiance, celui qui croit à sa grâce, celui-là n'est plus esclave sous une loi, mais il devient libre sous la grâce, un vrai fils de Dieu. Saint Paul ne s'y est pas trompé. « Vous êtes appelés à la liberté », écrit-il au Galate. Réfléchissons à notre liberté. Sommes-nous des bons gestionnaires de la morale ou bien sommes-nous disponibles à répondre librement aux poussées de l'Esprit-Saint ? Le Christ nous a libérés par son salut, par sa croix, mais c'est l'Esprit qui nous fait libres, capables de vivre comme des fils, libres sous la grâce. Par exemple, un exemple, à partir d'un texte magnifique, l'Esprit chasse la peur qui nous alienne. Un patriarche, le grand patriarche Athénagoras, l'avait dit à sa manière, je le cite, « La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets, si on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas des meilleurs, mais bon, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Viens, Esprit Saint, rends-nous libres. Désarme-nous, chasse nos peurs.